La proprioception est elle notre sixième sens. La proprioception accompagne tous nos mouvements depuis notre plus jeune âge. Notre habilité à tenir debout, notre capacité à situer chacun de nos membres dans l'espace, c'est elle. Contrairement aux autres sens, la proprioception capte des informations au sein même de notre corps. La proprioception est un ensemble de capteurs sensoriels répartis dans tout le corps au niveau des articulations, des tendons et des muscles. Ces capteurs informent le cerveau de tous les mouvements que l'on fait. L'activation des capteurs sensoriels produit un message nerveux qui va être véhiculé par les neurones jusqu'au cerveau. Ce sens participe à l'équilibre et au mouvement. Elle permet de faire la différence entre nous et le reste, de savoir même les yeux fermés où nous sommes et dans quelle position sont nos membres. Voulez-vous tester votre proprioception ? C'est très simple. Deux façons de faire s'offrent à nous et nous allons les tester ensemble. La première est ce qui va nous permettre de représenter notre corps dans l'espace. Fermez les yeux et réfléchissez à comment sont positionnés vos bras, vos jambes. Sont-elles pliées ? De quelle manière ? Vos bras sont-ils écartés de votre corps ? A quelle distance l'estimez-vous ? La seconde technique permet de tester votre proprioception plus en profondeur. Tendez votre bras droit. Fermez les yeux. Puis, avec votre bras gauche, essayez de bimer la position de votre bras droit. Ouvrez les yeux. Que voyez-vous ? Sont-ils au même niveau ? Tout ceci relève de la proprioception. Imaginez maintenant qu'elle puisse être altérée. Vous êtes debout, vous marchez, puis vous devenez instable, comme si vous n'aviez plus d'équilibre. C'est de cette manière que l'ataxie de Friedreich débute. Alors, que se passe-t-il ? Souvenez-vous des neurones responsables de la proprioception. Ceux qui portent les capteurs. Ils s'appellent les propriocepteurs. Dans l'ataxie de Friedreich, ces propriocepteurs deviennent malades. Ils meurent. Et n'informent plus correctement le cerveau. Cette maladie génétique apparaît entre 7 et 15 ans. Les premiers symptômes de la pathologie sont des chutes, dues à des troubles de la marche, ainsi qu'une perte de réflexe. La maladie va ensuite progresser. Les patients vont petit à petit perdre leur capacité à marcher, à écrire, ou tout simplement à saisir quelque chose. Ils ne sont pas paralysés, mais leur système nerveux n'est plus en capacité de produire des mouvements adaptés. L'objectif de mes recherches est de mieux comprendre pourquoi ces propriocepteurs meurent. Est-ce que les cellules qui les entourent participent à leur disparition ? Ou bien pourraient-elles au contraire mieux les protéger ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite maintenant à aller visiter le site de mon laboratoire, ainsi que celui de l'Association française de l'ataxie de Friedreich, afin d'en apprendre davantage sur cette maladie et sur la recherche. Je remercie Alexandra Martin, ma collaboratrice, ainsi que l'ensemble de l'équipe Science Influz et Universcience. Et j'espère prochainement vous retrouver à la Cité des Sciences. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada